Je te souhaite la bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va parler de communication et on va parler justement de médias, les journaux, la télévision, la radio. Et je te remène avec moi dans cet endroit magnifique en Espagne, tu vois dans une calente. Je te mettrai quelques images si je peux un petit peu des entourages autour pour te faire partager aussi un petit peu ce voyage. Alors aujourd'hui je voulais te parler de communication, de médias. Alors je suis obligé de garder les lunettes parce que sinon je vais avoir des petits yeux de chinois comme ça avec le soleil qu'on a aujourd'hui. Tu vois il y a un soleil assez intense même si au loin on a un petit peu de pluie au large. Oui aujourd'hui je voulais te parler de communication, de médias et je voulais te parler de diète médiatique. Parce que tu le sais aujourd'hui, beaucoup de personnes vont choisir leur information en regardant les journaux, en regardant les médias, la radio. Et après on se retrouve comme ça dans une sorte de morosité. Je fais un magnifique petit coquillage. Une sorte de mal-être par rapport à toutes les informations qui transitent par les médias. Il faut savoir que j'ai travaillé dans les médias. Je travaillais en partenariat avec les médias pour faire des communiqués de presse. Dans le monde du sport, j'ai travaillé avec les médias. Dans le monde du marketing, je travaillais avec les médias. Et quand tu connais, quand tu sais comment ça se passe, et que tu comprends le mécanisme, au bout d'un moment tu te dis, ok, j'ai compris qu'il ne fallait surtout pas écouter les médias. Alors attention, parce que ce que je suis en train de te dire, ça pourrait paraître un petit peu sectaire. On pourrait dire, s'il fait attention, qu'est-ce que tu nous dis ? Tu nous dis de nous couper de toute communication. Non, je dis de choisir ta source d'informations. Donc va par toi-même choisir tes sources d'informations, au lieu de subir l'information qu'on t'envoie régulièrement tous les jours. Dans un sens, tu subis, c'est-à-dire qu'on te donne à manger comme si on te gavait, tu vois, comme un mouton de noix de la nourriture, et tu es obligé de manger cette nourriture-là. Et d'un autre côté, c'est toi qui va dire, non, je ne veux pas subir cette nourriture, je vais choisir pour moi ma nourriture mentale, celle qui va me faire du bien, et celle qui va me mener à un niveau plus élevé d'épanouissement et de compréhension. Donc c'est à toi d'aller chercher l'information, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Et donc, les médias, aujourd'hui, 70-80% des informations qui passent dans les médias, ce sont des informations qui sont placées. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que soit ce sont des personnes privées qui ont payé pour passer dans ce média-là, soit ce sont des informations qui sont placées parce que le média a besoin de cette information-là pour faire vendre de l'audience, en fait. Donc soit c'est quelqu'un comme moi, une entreprise, quelqu'un qui a de l'argent, qui dit, voilà, je paye pour que l'information passe, et donc elle passe dans les médias. Soit c'est les médias qui disent, oh là là, j'ai besoin d'audience pour vendre, pour faire du tirage, pour faire des vues sur la télévision, à la radio, et donc à ce moment-là, j'ai besoin de cette information-là pour la faire passer plus qu'une autre. Et donc je sais que ça va se faire vendre, je sais que ça va faire de l'audimat, ça va faire du tirage. Et quand on connaît le fonctionnement des médias, et quand on connaît le fonctionnement de la psychologie humaine comme je la connais, eh bien on sait que ce qui fait vendre, c'est pas le bonheur. Ce qui fait vendre, c'est pas le plaisir, c'est pas l'aspect plaisir. Ce qui fait vendre, c'est le malheur, le spectaculaire, le scandaleux, c'est les polémiques, c'est tout ce qu'il y a de négatif. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des médias te proposent des informations négatives ou des informations commerciales, qui fait qu'effectivement, tu n'as jamais en face de toi la vérité par rapport à l'information. Et si tu commences à explorer comment fonctionne l'AFP, l'AFP, c'est l'association France Presse, c'est une entreprise qui gère l'information mondiale de la planète, des médias, et qui centralise sur plusieurs pays. Bref, tout passe par l'AFP, quasiment presque 100% des informations passent par l'AFP aujourd'hui. Et tu te rends compte que tout ça, c'est filtré, c'est choisi, pour qu'à la fin, dans le journal de 20h, de 13h, dans les tirages journaux, dans la radio, tu aies l'information que les médias veulent faire passer ou qu'un privé a voulu faire passer. Donc c'est pour cette raison que je te recommande de faire une diète médiatique. Qu'est-ce que c'est qu'une diète médiatique ? C'est comme la nourriture, c'est-à-dire, c'est réduire la quantité de nourriture qu'on te donne en grande surface. Tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Et choisir, comme toi, tu irais choisir dans un primeur des fruits et légumes qui te font pour toi, vraiment que pour toi, qui font du bien. Et donc, aller choisir de l'information sur Internet. Aujourd'hui, on a cette chance-là, sur Internet, sur des médias. Et toujours prendre les deux équilibres. Ce qui va consolider ce que toi, tu penses être la vérité, est totalement l'inverse, c'est-à-dire qui va à l'encontre de tes vérités, de tes valeurs, pour toi-même te faire un équilibre entre les deux. Et à la fin, te dire, ok, c'est bon, j'ai l'information, j'ai la vérité, telle que moi, je l'ai déduite, et avec mes propres informations. Donc voilà pour aujourd'hui. Fais une diète médiatique et va chercher toi-même ton information. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canaliste et pensée envahissante et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada